... Alors, on se dit bonjour ou quoi ? Zak Mouikassa, fondateur d'Amouikassans. Bienvenue à tous, bienvenue à tous les nouveaux. Enchanté, ravi de vous connaître. Enfin, ravi de vous avoir parmi nous. Aujourd'hui, on fera très vite, on sera précis, concis, court, droit au but. Vous ne serez pas aimé de tout le monde. Peu importe ce que vous fassiez, peu importe ce que vous représentiez, tout le monde ne peut pas vous aimer, tout le monde ne peut pas vous apprécier, tout le monde ne peut pas s'aligner à vos idées. Ça fait partie de la vie, il faut s'y habituer. Que vous partiez dans votre quartier, maison par maison, distribuer de la nourriture gratuite, pour la famille, ou pour chaque bébé, pour chaque maman qui vient à peine d'accoucher. Des gens viendront dire que vous le faites pour vos propres intérêts, c'est pour bâtir votre réputation. Vous êtes peut-être un parvenu, vous cherchez à impressionner, que vous fassiez quoi que ce soit, que vous libériez des gens financièrement de leur pauvreté, de leur joue économique. Il y aura toujours des gens qui viendront s'opposer à vos idées. D'ailleurs, je vous dirais une chose. Un jeune monsieur, après avoir passé 34 ans de prison, a eu la chance, je dois dire, d'être acquitté par le juge aux Etats-Unis, qui à l'époque, avant sa mort, disait, j'avoue avoir précipité l'emprisonnement de ce jeune homme, mes sentiments m'avaient guidé vers cette situation. C'est-à-dire, je n'ai pas aimé sa présence, je n'ai pas aimé son visage, alors j'ai tout fait pour qu'il soit incarcéré. C'est-à-dire, la vérité n'est pas toujours ce que les gens disent. La vérité n'est pas toujours ce que le reste du monde pense. Ne vous sentez jamais humilié dans le mauvais côté de la vie parce que le monde s'oppose à ce que vous pensez ou à vos convictions. Le simple fait que vous soyez seul contre plusieurs personnes dans une certaine façon de réfléchir ne veut pas nécessairement dire qu'ils ont raison et que tu adores. Les humains rejettent les vérités sur base de leurs émotions. Si une vérité dérange les émotions des gens, naturellement, ils la rejettent. Ça ne veut pas dire que vous avez tort. Le fait que les gens ne soient pas d'accord avec vous ne définit pas qui vous êtes. Les faits qui pensent que vous avez perdu la tête ne veulent pas nécessairement dire que vous avez perdu la tête, à moins que vous ayez véritablement perdu la tête. Vous ne serez pas aimé de tout le monde. Ça fait partie de la vie. Ce que vous dites ne sera pas toujours accepté par tout le monde. Ça fait partie de la vie. Vos convictions de vie, votre direction, vos appartenances, vos objectifs de vie ne plairont pas à tout le monde. Faudrait-il arrêter ? Faudrait-il ne plus y aller ? Parce que les gens sont opposés ? Parce que les gens ne sont pas d'accord ? Absolument pas ! La vie est un combat. Lumumba a lutté pendant des années pour son peuple. En particulier. Il a tout fait pour avoir une libération mentale, intellectuelle et économique pour son peuple. Qui a précipité sa mort ? Ses propres frères. Sankara a fait de même. Qui a précipité sa mort ? Ses propres frères. Avaient-ils raison ou tort ? À vous de juger. Vous ne serez pas aimé de tout le monde. Ça fait partie de la vie. Il y a des gens que vous déplairez seulement par votre visage. Vous savez, vous allez sur Internet, n'est-ce pas ? Allez taper bébé. Bébé, écrivez bébé sur Internet. Vous allez voir plusieurs vidéos des bébés en train de manger, de romper, de sauter, de faire ce que les bébés font. Mais vous trouverez des gens qui ont mis des pouces bas. Allez voir sur Internet des vidéos des bébés. Un bébé innocent en train de tomber, de chanter, de faire... Vous trouverez des pouces bas. C'est dans cette humanité que nous vivons. Voilà pourquoi je voudrais... Je voudrais vous comprenez. Vous avez des idées, des pensées, des ambitions de vie qui vous tiennent à cœur. Vous êtes convaincus que ça n'ennuie à personne sur le plan mental, émotionnel, physique qui soit prouvé. Foncez. Foncez. Les gens sont toujours là. En fait, il y a un chapelet d'humains dont l'objectif est simplement de déboîter, de déraciner, de torpiller tous ceux qui ont des ambitions claires et des directions nettes. Donc, eux ne vont nulle part dans la vie. Leur objectif, c'est de faire tomber tout le monde. C'est de faire tomber toute personne qui semble avoir des ambitions claires, une direction claire, une volonté claire. Eux n'ont pas de volonté. Eux n'ont pas d'ambition. Eux n'ont pas de direction. Mais ils sont là pour faire tomber vos idées, pour faire tomber vos pensées, vos volontés et vos ambitions. Vous ne serez pas aimé de tout le monde. Il faut faire avec. Il faut bâtir une carapace, une peau solide, des épaules assez larges pour résister à la pression. Si vous attendez dans la vie que les gens soient d'accord avec vous, si vous attendez que les gens viennent vous dire « Ah oui, 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 Tjaren. » Si vous attendez que les gens disent « Ah oui, je suis d'accord avec toi », vous n'accomplirez rien de nécessaire, d'important à votre esprit. Vous resterez là longtemps, noyés, figés, dans une situation pénible, décolorée, une version opaque de vous-même. Je répète, votre vérité n'est pas un mensonge, parce que les gens l'ont rejetée. Les gens, souvent, veulent protéger leurs émotions. Ce n'est pas la vérité qu'on cherche. Les gens, souvent, veulent protéger leurs émotions. Je vais vous donner un exemple un peu plus bousculant. Dites à un chrétien que Jésus n'est pas Dieu. Dites, cher frère, Jésus que vous priez n'est pas Dieu. Il va vous rejeter. Il y a de fortes chances qu'il ne vous adresse plus jamais la parole. Dites à un musulman que Mohamed n'est pas ce que vous dites et que le Coran n'est pas tout à fait tout ça. Il y a de fortes chances que vous ayez des sérieux problèmes. Alors, entre les deux, qui dit la vérité ? Chacun dit sa vérité, c'est dans son cœur. La vérité du lion et la vérité du cheval ou de l'antilope ne sont pas les mêmes. La vérité de l'oppresseur et de l'oppressé, du colonisateur et du colonisé ne sont pas les mêmes. Qui dit la vérité ? Chacun pense sa vérité, c'est dans son cœur. C'est pour vous dire, restez ferme dans vos convictions. Ayez une direction. Le simple fait qu'une personne ou une autre dise « Je ne suis pas d'accord avec ce que tu dis » ne doit pas vous faire changer d'idée. Ne doit pas vous faire changer de direction. Dites à une personne associée à un gouvernement oppressif, tueur, voleur, kleptocrate, que vous pillez le peuple, vous détruisez la société, vous avez appauvri le monde, il y a de fortes chances qu'il ne vous adresse plus la parole. Même s'il y a de preuves tangibles, des gens exécutés, des gens emprisonnés, informellement, illégalement, il y a de fortes chances qu'il ne vous adresse plus la parole. Les gens associent la vérité à leurs émotions. Si la vérité bouscule les émotions et les sentiments des gens, naturellement, ils la rejettent. Les humains, généralement, ne cherchent pas la vérité. Les humains, généralement, cherchent des mots, des phrases qui apaisent, qui vont en accord avec leurs émotions, des phrases qui viennent embellir leurs sentiments. Ne vous mettez pas dans un coin croupissant, dans les pensées, dans l'anxiété, dans le souci, vous disant « est-ce que je suis fou ? » Non, il y a de fortes chances que vous ne soyez pas fous. C'est normal que tout le monde ne s'associe pas à vos idées. C'est normal que les gens, quelquefois, pensent que vous êtes fous. En tout cas, si vous n'êtes pas en train de tuer qui que ce soit directement ou indirectement, restez ferme dans vos ambitions. Chaque humain naît d'une mère pour des objectifs sur Terre. Chaque humain est là pour véhiculer un message. Certains comme moi, d'autres peut-être un peu plus subtilement. Mais allez-vous vous laisser éteindre par les idées d'une certaine personne parce qu'elle pense que ces idées sont plus importantes ? Réalisez ceci. Tant que vous marcherez sur cette Terre, vous rencontrerez toujours des gens qui s'opposeront à vous. Que vous trouviez la solution contre le sida ou l'antidote contre l'Ebola ou peu importe ce que c'est, il y aura toujours des gens qui seront contre ce que vous dites, ce que vous présentez comme idée. Vous rencontrerez aussi des gens qui comprendront vos pensées. Dans la vie, vous rencontrerez aussi des gens qui s'associeront à vos idées. Les humains sont créés comme sur des paramétrages bien précis, comme sur des fréquences. Il y a des gens que vous rencontrez dans la vie et ça passe directement, c'est pas compliqué. C'est boum, boum. Hé, salut, comment tu vas ? Alors, comment ça se passe ? Comme si vous vous connaissiez depuis tout le temps. Vous savez ce que c'est ? Vous êtes sur la même fréquence. Vous ne serez pas sur la même fréquence avec tout le monde. C'est impossible. Quand vous écoutez RFI, vous ne pouvez pas écouter BBC à la fois. C'est impossible. Il faut quitter RFI pour aller à BBC. Ceux qui écoutent RFI ne coûtent pas BBC parce qu'ils ne sont pas sur la même fréquence. Mais est-ce que ça veut dire que ceux qui sont sur RFI ont raison ou ont plus raison que ceux qui sont sur BBC ? Absolument pas. Trouvez des gens qui comprennent vos idées, des gens qui vous aiment, qui veulent votre intérêt. Ceux-là qui peuvent évidemment vous remettre dans la bonne direction si vous commencez à déraper un tout petit peu. Mais pas des inconnus qui viennent de nulle part et si on veut vous éteindre. Dans la vie, il y aura toujours des gens qui sont là à chercher des erreurs, des défaillances. Ah là, il ne l'a pas bien prononcé. Ah là, ce n'est pas bien écrit. Ah, mais on ne fait pas ça comme ça. On ne fait pas de l'autre. C'est comme ça, les humains. Imaginez-vous. Même Dieu, créateur du ciel et de la terre et de toutes choses, n'est pas unanime. Il ne fait pas l'unanimité. Il a des opposants. Même pas des démons, des humains. Des humains qui s'opposent à Dieu. Ils disent « Dieu n'existe pas. » Non, tout ça. À quand même plus forte raison, vous, un humain. Si Dieu ne fait pas l'unanimité, malheureusement, nous vivons dans une génération où les gens, au lieu de chercher ce qui est correct, veulent se faire aimer, veulent se faire apprécier. Voilà pourquoi on a sur Internet cette nouvelle vague des gens qui créent des contenus pour faire plaisir aux gens. Ils racontent des bêtises sur Internet pour se faire aimer. Donc, ce ne sont pas des gens qui vous disent la vérité. C'est des gens qui viennent caresser les émotions des gens dans des choses absolument absurdes, mais pour se faire aimer. C'est triste. Les gens ne cherchent plus la vérité de peur d'être rejetés. Vous allez à l'encontre de vos convictions, à l'encontre de vos idées, vos propres profondeurs pour vous faire apprécier par des gens qui ne seront peut-être pas là le jour où vous mourrez. Des gens qui ne se souviendront même pas de votre nom après votre mort. vous êtes ferme.